C'est parti pour la première fois qu'on a fait une série d'années à Alphonse Raphaël Diaye, directeur de la Fondation Leu Bocera Ségor, Lois-le-le-le. Alphonse du Raphaël Ndiaye qui a été la meilleure partie de les tèches, les mauvaises, les médecins, les Dôles, le Bâques et les autres les hommes. Ou alors les chères de l'argent, et les enfants, ils créent d'être plus dangereux, puisque les enfants sont devenus des plus grands de leurs parents. Les gens qui ont été réunis ont été réunis dans le monde de la sereur. C'est-à-dire qu'il y a une communauté africaine de culture, section Sénégale, qui a été réunis dans le monde de l'école et de l'arrivée au Sénégal. Monseigneur Benjamin Diaye Elle est mon frère aîné, je viens juste après lui. Nous formions une fratrie très soudée, une beaucoup de soins d'avis dans la ville. Je me souviens à la femme et je suis toujours appréciée. L'autre part de la femme, je suis allée à notre maison et je suis allée à la porte de la maison et à l'argent de notre famille. Et bien sûr, il y a une femme qui est à la porte de la famille, je suis allée à la porte de la maison, je suis allée à la porte de la maison. C'est pourquoi elle nous a beaucoup appris à connaître ma culture. Le secrétaire d'Etat à la culture a fait un travail de vie et de vie. Il est devenu des matites et des patrimoines. Il est devenu un peu de faiseuil. Raffaele Ndiaye, personne ne peut le dire. Parce qu'il était venu à la personne et à l'autre. Il était venu à la personne. Les R.C.R.S., les C.O.S., les Sénégal, la Sénégal, ils ont des gens de l'Ouest. On a vu les gens qui ont été évoqués, ils ont été évoqués. Ils ont été évoqués à ce qui s'appelait des pays au Sénégal, à ce qui s'appelait la Tiosanne, à ce qui s'appelait l'Afrique. Donc, on a été reçu une des pays qui a été évoqués pour la R.F.A.E.L. et que nous devions faire un travail de travail pour conserver la mémoire pour que nous devions faire un travail de travail pour que nous devions faire un travail Il y a eu un peu de travail pour ça. Il y a eu l'amour pour l'Afrique, pour l'amour pour l'Afrique. Il faut que l'on soit toujours en Afrique, pour l'amour pour l'amour pour l'amour pour l'amour. Raphaël Ndiaye-Mille a beaucoup de travail à avoir le droit de la vie et de la vie. Il y a eu des choses qui sont très bien de l'amour. Par exemple, les gens qui vivent dans les plus fesses de l'égalité, ce qui vous connaît, sont les meilleurs d'eux, les meilleurs de l'égalité et les meilleurs de l'égalité, qui sont les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes 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 mêmes. Tout ce qui s'est dit, nous étions dans le monde, qui dit Jean-Benoît Bachoum, qui a été le meilleur des gens de l'égalité, et qui a été le meilleur des mêmes 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 mêmes. Il y a aussi Jean-Benoît Bachoum qui a été décédé à Rafael Ndiaye Millet, qui a été décédé à l'égalité des mémoires. C'est ce que j'ai dit. 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 n'est que lui dans la tradition, surtout que par la suite, à travers ses recherches, il s'y est beaucoup plus impliqué. Donc il m'a beaucoup appris aussi à connaître ma culture. Pour sa part, le secrétaire d'État à la culture Bakalissar a insisté sur le rôle prépondérant de Raphaël Ndiaye dans la préservation et la vulgarisation du patrimoine sénégalais et particulièrement Sénégalais. Et donc, ce que Raphaël représente dans la manière de conserver le patrimoine, tout le travail qu'il a fait dans les archives, dans la mémoire culturelle, les émissions qu'il a animées, les recherches qu'il a effectuées au niveau de l'université comme dans son expertise internationale, ont permis justement de faire en sorte que le patrimoine devienne fondamentalement ce sur quoi les civilisations africaines, les civilisations sénégalaises doivent se reposer pour bâtir un État, un pays de souveraineté. Homme de culture, Raphaël Ndiaye a été aussi directeur de la fondation Léopold Serra-Senghor. Et d'ailleurs, à ce propos, plusieurs travaux de recherche et de publication, dont il est l'auteur ou l'encadreur, ont été revisités. Sophie Gladima-Sivy, maire de Joal-Fadiout, revient également sur un projet déjà enclenché du vivant de Raphaël Ndiaye. Donc Raphaël, c'est un administré, un oncle, un ami, un frère, avec qui j'ai eu à beaucoup partager par rapport à la préservation de la culture. Et je me rappelle, on avait un projet qu'on appelait le projet Géoparc. Ce Géoparc, c'était de voir quel était le lien entre ce patrimoine culturel, également ce patrimoine géologique. Et il nous a beaucoup accompagnés. On le regrette aujourd'hui. Et nous pensons pouvoir finaliser un projet qu'il avait à cœur, à savoir vraiment valoriser l'héritage du président Léopold Serra-Senghor. Et là, Dieu merci, nous avons commencé les travaux. On aurait bien aimé qu'il soit à nos côtés, mais il y en a voulu autrement. Mais n'oublions pas tous ces témoignages de tout son accompagnement. L'artiste dans l'âme, musicien et interprète de poèmes en français et en langue serrère, il est aussi connu, entre autres, comme l'auteur de l'hymne du Bar-Bap. À ce propos, voici le témoignant de Jean-Benoît Bachoum, qui a composé avec Raphaël Ndiaye cet hymne. Il confie également que Raphaël a été son encadreur pour ses travaux de mémoire. Je partage le même village que Raphaël Fadiout, donc nous partageons aussi la même culture. Donc voilà aussi ce qui nous a unis. Donc au moment de terminer mes études à l'École Nationale des Arts, il fallait travailler sur un thème bien déterminé, qui portait sur les champs-poèmes de Fadiout. Donc il n'y avait mieux placé que Raphaël pour vraiment diriger ce mémoire. Et il l'a fait avec tout le nécessaire possible. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est un hommage que je rire à travers cela. Et à travers tant d'autres aussi que nous avons partagés. Voilà, c'est un grand homme culturel qui ne résignait pas à donner, qui cherchait toujours à vous pousser vers l'avant, à vous faire comprendre certaines choses. À l'issue de l'hommage, la prise de parole émouvante de sa fille, Léa Ndiaye, pour remercier l'assistance. Papa, tu étais bien qu'une source d'inspiration, bien plus qu'une source d'inspiration. Et bien que tu ne sois plus parmi nous, ton esprit vit à travers les leçons que tu as transmises et l'amour que tu as partagé. Il disait, Chaque personne se doit de remercier son père, chaque personne se doit de remercier sa mère. Et pour nous, aujourd'hui, ce refrain est une manière pour nous de remercier nos parents, mais aussi pour vous tous qui êtes là avec nous, de remercier vos parents pour tout ce qu'ils ont fait pour vous. Nous vous disons, Diogo Diagra. Ainsi donc, un hommage posthume, certes, mais vibrant a été rendu à Alphonse Raphaël Ndiaye, qui écrit dans l'épilogue de son dernier recueil, dénommé lutteur de légende, « Me voici arrivé au terme du parcours de lutteur. Ai-je compté sa destinée ? Sa légende un chemin à arpenter pour d'autres légendes à compter ? » Mission accomplie, serait-on tenté de dire maître ? Alphonse Raphaël Ndiaye, Ad vitam aeternam. C'est la fin de votre journal de la culture entièrement consacrée à l'hommage à Alphonse Raphaël Ndiaye, initié par la CAQCEN. Sous-titrage Société Radio-Canada